Salut à tous et voilà une nouvelle journée, on a passé une bonne nuit, quelques petits ajustements à faire pour vraiment dormir tout top, mais bon, vraiment pas mal, sur notre petit escalier, il y a mal à croire qu'aujourd'hui on va attaquer le GR20, ça fait bizarre, et bon, là on commence à voir les côtes, de l'autre côté du bateau, ici on a un lever de soleil, et puis voilà, on va bientôt arriver, je ne sais pas de mon truc, mais d'ici une heure à peu près on va arriver, et puis il va falloir attaquer, ça fait bizarre. On nous a attendu pour le premier pas sur le sol, Wouah ! Merci ! Donc Nicolas réussit à nous avoir un contact qu'on nous emmenait jusqu'au début du Germain, donc on triche un peu, ça nous fait économiser 20 km de marche, ou à peu près 5 heures de stop. La marche c'est Marine Indipion, c'est un seul coup de... C'est rigolo parce qu'on a la mer, juste là, et juste derrière ici on a un cimetière, Et donc là, on a Claude qui nous fait un peu visiter avant de rejoindre le GR20, et c'est bien sympa. Donc là on est dans le premier gîte, ou le dernier, selon comment on commence le GR, et on va prendre un petit café avant de partir. Bon, très sympathique Claude qui nous accompagne jusqu'ici, donc si vous venez, le seul moyen c'est de faire du stop, ou enfin bon c'est un peu de galère, donc là c'est vrai qu'on a eu de la chance grâce à Nicolas de t'emmener par Claude. Bon là on va remplir les gourdes, et puis bah ça va être parti, au bout d'un moment, faut s'en tirer. Bon ça y est, on a changé les gourdes, on a les bâtons, Yes ! Et on est prêts ? Et bah go ! Les premiers pas ! Allez, les premières montées ! Et voilà, on arrive à Conca, avec quelques traces de balles dans le panneau. Bienvenue encore ! Et voilà, c'est parti hein ! Par contre c'est vraiment chelou tous ces cimetières là. Bon heureusement que le bar du GR nous conseille, sinon ce serait déjà trop peu de chemin. Merci beaucoup ! Après c'est parti ! Bon ça va alors, merci ! On voit déjà les marques là. Ah oui, rouge et blanc. Ouais. Donc on va faire qu'on suive ces marques là. Mec, on est à peine arrivé, il est déjà en train de piquer des trucs à la Corse quoi. Nous on va mettre 6 mois à le faire au moins à ce rythme là. Allez, ça fait genre 10 minutes qu'on est parti et on s'est déjà trompé de chemin. C'est de leur faute ! On les suit et ils se trompent de chemin alors fatalement. T'es sûr que c'est... Parce qu'on dirait que c'est là-bas plutôt non ? Ah non, c'était vite d'arrivée. Ah oui mais... On le fait dans l'autre sens. Ah oui, on le fait dans l'autre sens oui, exact. Ah oui, pfff. Putain ça va être compliqué mon cerveau, il va pas pouvoir suivre tout ça là. Tu vois, on aura vu au moins une cascade. Non ? Elle compte pas celle-là ? Ça vaut le coup de faire que grimper hein. Bah ouais, carrément. Une demi-heure de grimpe là pour l'instant. C'est le premier chemin plat qu'on a depuis le début. Et on est toujours sur le bon chemin, le petit parc. Putain c'est bien le bordel le chemin là. Ah les petits passages à l'ombre entre les sapins là, c'est vraiment sympa. C'est un bonheur. Ah ouais, ça fait frais, ça sent bon. Bonjour. Ah ouais, ça fait du bien avec un petit vent frais là. Les petits lézards partout. Deux heures, trois heures qu'on est partis là. Ouais, deux heures. Et on a déjà vraiment un beau décor. Quel homme ! C'est duré. Oh tu es bon duré. Notre deuxième cascade. Allez ! Ah, tu n'as pas fait la première chute. Ouais, ça va. Je ne te file pas un coup de main. Ouais, surtout. Tiens. T'auras ça en souvenir Romain ! Donc le monsieur, il se fait suivre par le chien depuis le début du GR, mais ce n'est pas son chien. Donc c'est rigolo. On ne se croira même plus au GR20 là. On a déjà changé de décor ça, dans l'espace de 20 minutes. Ça doit être un ancien refuge en plus. Bon en tout cas, on est refait la petite pause. Saucisson, cocadière, claquette. Là, on n'est pas trop malheureux là normalement. Donc j'ai passé en mode quartel. Bon du coup, la pause c'est fini. On va reprendre. Mais Nico, il se met tranquille quoi. Claquette. J'ai hervé en claquette. La base quoi. Tu vois, je ne connaissais pas du tout ces trucs là. Nico me dit que ça s'appelle des kernes. Donc il y a un peu de brume, c'est ce que tu arrives à repérer assez facilement. D'accord. En fait, ça sert à montrer le chemin. Donc là, il n'y a pas de marque GR20. Mais on sait que le chemin c'est ça grâce aux kernes. Bon, on entend de l'orage depuis tout à l'heure. C'est un truc qui me fait flipper. J'espère que ça ne va pas nous tomber sur le coin de la ganache. Ça va me saouler ça. C'est ça que j'adore. On vient de quitter les rochers il y a deux secondes. Ils sont juste derrière nous. On les voit encore un peu en fond là. Et on se retrouve dans une forêt. On en voit encore là d'ailleurs. Et ça franchement, c'est vraiment super cool. Les changements de décors en quelques secondes. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que t'en penses Viviane ? Top ! Top mais j'en chie Sarah. Ça serait bien que ça soit tout plat. On en chie mais c'est bien. On est sur du plat ! Et tu vois, si tu veux que je te dise un truc qui te fout ça, c'est que nous on en chie pour voir ça. Alors que les gens qui regardent la vidéo, ils ont le cul posé dans leur fauteuil. On est en train de boire du coca. Des ricolas. Et nous on en chie pour ça quoi. Bon là c'est pas que mon esprit. Là je pense que ça se voit très clairement. Merci Simon pour cette oeuvre. On remarquera quand même le détail du petit filet de... On peut tout imaginer après. On peut tout imaginer. Il y en a qui sont plus romantiques. Simon plus Nathalie. Et du coup Simon après fait la bite. Donc c'est logique. Ça me paraît logique. Un coeur et puis après une bite. On voit super loin la mer. Bon une bonne partie de ce qu'on s'est tapé à monter toute la matinée. Et bah là on est en train de le redescendre. Et puis ça descend bien sec. Ouais mais il y a les arbres. On verra peut-être pas bien. Mais on le sait et c'est ce qui compte. Du coup c'est bien les vidéos. Ça ressemble à... Ah c'est joli. Ah Viviane qui tombe. Ah c'est joli. Ah c'est trop beau. Ah Viviane elle est tombée. Tiens Nico il est encore en tongs. Ah non mais c'est chelou j'avoue. On dirait que ça a été posé. Mais je pense que c'est naturel. C'est magnifique hein. Tiens Viviane t'es pas tombée ? Je me suis pris une branche. Elle s'est pris une branche. Vous variez les plaisirs. Ah ah ah. Nico toujours en tongs ? Oui parce qu'il fait chaud. Ah on change pas hein. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Bon allez on approche de la fin de cette première étape. ça commence à être plutôt long. Ça va faire 6h qu'on y est bientôt. Avec un délai qui était annoncé de 6h. Donc on pousse la pause où on a bouffé tout ça. Bon en tout on aura crapauté 7h je pense. C'est la gendarmerie. Mais ils tournent autour de nous là. Ouais c'est très bien. On est en train de se faire espionner par la gendarmerie. Aaaaaah. Bon on vient de croiser un panneau qui nous indique le refuge à une demi heure de marche d'ici. Donc du coup on mettra pas 7h mais 6h, 6h15, quelque chose comme ça. Donc en fin de compte malgré toutes nos pauses et bah franchement on est pas dégueulasse au niveau de notre rythme. Et là encore une fois on a vraiment un décor mais pfff. Là tu vois moi c'est ça ça me vend dur à ça. Ça ce décor là je kiffe. Ah je kiffe grave. Ouais bah je trouve ça beau les arbres malades. Non mais c'est vrai que c'est con à dire mais je sais pas pourquoi c'est que des arbres mais je trouve ça vraiment beau quoi. Bon voilà après une bonne montée. On a une vue sur un rocher avec un trou dedans là haut là. Et puis il y a plein de gens qui campent donc je sais pas si on est au refuge mais euh... Donc c'est bon. Source refuge. Nous sommes arrivés. Fin de la première étape. T'es contentes ? Ha ha ha. Effectivement il y a le refuge avec le drapeau corse. Ah elle est fraîche. Ah ça s'accélère un peu. Oh la vache. Y a qui gage genre... Le mec il pédale c'est moi. Bon après cinq heures et demie pour remplir nos gourdes. A peu près. A peu près. Je dis... L'horaire est approximatif. Donc là bon on va aller chercher un petit coin pour se poser. Enfin non. D'abord on va au refuge. Voir si on peut acheter des trucs à boire, à manger, enfin ce qu'il y a quoi. Quittera, une tablette de chocolat et un coca frais. Magnifique. Magnifique. A la vôtre. Tien. 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 Trois gaz différents dedans. Et dans deux minutes tu vas voir. Là bon... Putain ouais. C'est propre hein. C'est que la première journée mais j'ai déjà le droit à des magnifiques marques de bronzage saleté. Sublime. Bon bah pour cette première étape. Ce n'est pas malheureux là. Non ça va bien. Bien. Petit repas. Comme tu ressors. Jolie vue. Par contre manger avec une vue comme ça, ça part vraiment. Alors c'est ton premier repas iophilisé. Première bouchée. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et là tu vomis normalement. Non ? Non ça va. T'as vu ? C'est vraiment meilleur que ce qu'on pourrait penser hein. C'est vachement amélioré. Ouais. Franchement c'est vraiment bon. Bon t'en as pensé quoi de cette étape Nico alors ? Ah écoute... Première sympa. Sympa ouais. Pas trop dure ? Mise en jambes sympa. Ouais. Non ça a été ? Qu'est-ce que t'en as pensé alors de cette première étape ? J'en ai chié un max. Je pense que ça se voit. Tu nous as bien suivi franchement. Non il y avait des moments où limite je me suis dit ouais abandon et tout machin. Ouais. Mais vraiment mais après en même temps je me suis dit première étape abandon. Puis la récompense elle est là quoi. C'est magnifique. La récompense elle est pas dégueulasse quand même. Pourquoi vous dites un carreau c'est un carré ? Un carré ? Non ? Un carreau ? Ouais moi je prends une barre. Bon bah les amis pas grand chose de plus je pense qu'on va aller se coucher. Enfin pas maintenant tout de suite mais bientôt incessamment souper. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu et puis bah bonne soirée. Demain 8 heures de marche. Ouais. Dans notre ganache. Parait à manger. T'es 19h30 là ? Ouais. Vous vous couchez vraiment là ? Bah non mais tu veux faire quoi d'autre ? Non mais on en est bien on fait discuter. Non mais oui on va discuter voilà. Là je fais le plan le plus intéressant de tout le GR20. Ouais. Ouais bah alors c'est une tente invisible qui protège pas. C'est une tente non ? Oui. Bah relativement pas. Non ça doit pas être très cher. Non bah ça va. Et puis pas très lourde aussi. Ça c'est l'avantage. T'as même du panoramique après sur le ciel et toi. Voilà. Si on a un. Faut savoir profiter des bonnes choses hein. Même les randonneurs se foutent de notre gueule. Quand on a pas de tente. On est vraiment des claudeaux. Même pour les gens d'ici. Donc là tu franchis un cap quand ça se passe comme ça. C'est à dire que les gens ici se comportent un peu comme des claudeaux. Mais nous ils se disent. Oh la vache eux c'est des top claudeaux quoi. Clochard Deluxe. C'est toi qui a dit ça Clodo Deluxe ? Clochard Deluxe. On est des claudeaux Deluxe. Alors bon allez on dit au revoir. Au revoir les amis. Merci. Ciao.